Musique 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 Hello hello my friend Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale make-up. Donc aujourd'hui je vous propose deux looks assez différents. Un qui est plutôt cute et un plutôt fête, soirée, sexy ou pas, enfin bref. Commençons tout de suite par le maquillage le plus lumineux le maquillage cute Oui je sais je suis extrêmement fatiguée. Faites pas attention à ça Donc on va tout de suite commencer par le fond de teint donc j'essaye mon nouveau fond de teint que j'aime bien j'aime bien. Voilà voilà Donc j'étale à peu près partout sur le visage. Je me concentre surtout sur le centre du visage en évitant l'extérieur parce qu'on va flouter tout ça avec un pinceau Musique 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 Ensuite on s'attaque aux cernes et aux imperfections donc toujours avec mon petit bébé l'effaceur yeux de Maybelline J'étale ça en triangle sous les yeux c'est pour un effet beaucoup plus naturel et j'hésite pas à remettre aussi sur l'arrêt du nez et sur le front et un peu sur le menton pour un peu illuminer parce que c'est une teinte un petit peu plus claire que ma peau Donc avec mon pinceau préféré que je kiffe on vient tapoter tout ça et fondre tout ça dans la peau pour avoir un joli teint malgré les nombreux boutons que j'ai Musique Ensuite avec ma poudre d'ailleurs il m'en reste vraiment plus je viens matifier tout ça en tapotant Musique Vous avez forcément dû remarquer que j'ai pris quelques petites joues hein voilà merci au chocolat de Noël donc je viens à peu près corriger ça avec du bronzer donc je kiffe ce bronzer de chez Bis on va appliquer la règle 3 donc je m'attarde un peu plus sur les pommettes Ensuite je viens poser du bronzer sur la mâchoire et aussi sur les côtés extérieurs de mon front mes tempes quoi Musique Allez c'est parti pour les yeux Go Avec ma petite primer potion ouais elle est toute petite je kiffe elle est trop mignonne je viens unifier toute ma paupière Musique Ensuite avec un fard irisé de chez M&Y je viens illuminer toute ma paupière avec un pinceau normal Musique Ensuite je prends ma petite nouvelle palette LOL que vous pouvez en trouver dans le petit coffret que je vous ai montré dans ma dernière vidéo et je vais prendre le cuivré et je viens la déposer uniquement sur la paupière mobile ensuite avec un pinceau je viens flouter le tout pour qu'elle soit plus homogène Musique Alors pour intensifier mon regard sans forcément utiliser beaucoup d'eyeliner je viens prendre un eyeliner waterproof que je viens d'appliquer à la racine des cils et là on va je vais vous montrer une petite technique pour un peu plus agrandir le regard en fait vous tracez votre trait uniformément sur la racine des cils et ensuite vous venez intensifier l'extérieur de votre oeil et ça va donner un oeil un peu plus grand un peu plus élargi et un peu plus joli Musique Ensuite avec un pinceau fin et un fard un peu cendré un peu marron grisé je viens intensifier le coin externe de mon oeil pour toujours agrandir le regard et avoir un regard un peu plus éveillé Autour du mascara donc toujours on s'attarde beaucoup plus sur la racine des cils pour avoir un regard un peu plus fourni bon évidemment j'en ai presque plus donc il faudra que j'en rachète n'est-ce pas ? et faites pas attention à la petite tâche parce qu'on va essuyer tout ça donc bref et je n'hésite surtout pas à mettre du mascara seulement au coin externe sur les cils inférieurs parce que ça va donner un côté je sais pas plus poupée que j'aime bien j'utilise mon deuxième mascara favorite celui de Yves Rocher j'aime bien ce combo ça marche assez bien et pour finir toujours dans la palette lol je vais prendre celui le plus clair donc un peu doré très 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 irisé que je viens de déposer seulement sur le coin interne de l'oeil et au milieu des cils inférieurs en fait quand vous allez sourire ça va donner une illusion très très mignonne pour le blush j'utilise un blush crème alors celui-là est très 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 pigmenté donc n'utilisez qu'un tout petit peu sinon vous allez ressembler à un clown donc je donne ça au doigt vous pouvez aussi utiliser un petit kabuki ça aura le même effet et voilà autour des lèvres alors là j'utilise une technique coréenne je crois ou japonais enfin bref asiatique et donc je viens utiliser mon anti-cerne que je viens tapoter seulement sur les bords de mes lèvres c'est à dire que en fait on va flouter les lèvres avec la peau ça va faire bizarre en fait vous allez voir ça va faire trop mignon je vous ai déjà parlé de cette palette que je kiffe elle est trop mignonne je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos je vais prendre le rouge parce que vous voyez rouge c'est noël it's christmas et donc je viens tapoter à l'intérieur en fait de mes lèvres vraiment vraiment à l'intérieur pour voir un côté mordillé un peu un peu un peu mignon voilà et donc pour accentuer l'effet je viens avec mon pinceau flouter les bords externes et voilà vous avez une bouche un peu dégradée un peu trop mignonne un peu coréenne quoi et voilà donc vous voyez que ce maquillage est très très rapide à faire très très mignon et voilà si vous voulez vous maquiller sans effort et bah voilà ce maquillage est fait pour vous les amis on va passer tout de suite à un maquillage un peu plus soirée un peu beaucoup plus travaillé ouais j'ai lâché mes cheveux parce que ça fait un peu plus glamour donc pour le teint on va garder exactement les mêmes étapes donc on va juste travailler les yeux les lèvres et d'autres petites choses let's go donc je viens me prendre un fard marron chocolat que vous avez dû voir dans beaucoup de mes vidéos donc avec ça je vais prendre un pinceau pointu donc je viens accentuer les contours de ma paupière donc c'est pas grave si c'est pas très net au début on va flouter tout ça et je viens allonger mon regard et bah ça va donner une forme un peu de chat que j'aime beaucoup parce que j'adore la forme que mes yeux prennent avec cette technique ensuite je prends un pinceau estompeur je prends un peu plus de matière avec le fard et je viens flouter tout ça et petit à petit en fait vous allez voir que ça va donner un côté un peu plus charbonneux un peu plus je sais pas ça va agrandir votre oeil ça va faire beaucoup plus joli là je vais prendre la palette glitter de chez LOL toujours de chez Viz et je viens mettre un peu de lumière et un côté plus festif à nos yeux donc évidemment je vais pas en utiliser beaucoup parce que voilà j'en ai pas beaucoup voilà voilà mais vous avez compris la technique donc je vais reprendre mon fard Urban Decay et avec le même pinceau fin que j'ai utilisé tout à l'heure je viens intensifier un peu plus mon regard et donner un côté plus uniforme et plus charbonneux si vous avez des poussières ou vos cernes qui ont été creusées pour moi je rajoute de l'anti-cerne vous êtes pas obligés alors pour l'eyeliner j'avais je vous conseille un beaucoup plus fin pour l'eyeliner que je vais faire mais bon vu que j'ai l'habitude de travailler avec celui-là c'est pas grave après avoir tracé un très fin à la racine des cils vous allez venir faire une petite aiguille assez fine qui longe le prolongement du bord du fard à paupières et tout simplement vous allez venir la reconnecter au petit très fin que vous avez fait évidemment comme j'avais appliqué genre 10 couches de mascara avant mais ici n'arrive pas trop trop à se déployer mais bon je remets quand même une couche de mascara donc j'utilise le Yves Rocher que j'aime beaucoup comme je l'ai dit et voilà on a un petit oeil très scintillant allez au tour des joues alors je retravaille un petit peu plus le contouring donc je rajoute juste un peu plus sur les pommettes et avec ma palette crâne de sleek make-up je suis désolée voilà bref je vais venir prendre un blush orangé ce blush est très pigmenté donc après avoir appliqué par petite touche je vais venir flouter un peu tout ça et donner un petit côté plus naturel on prend notre petit highlighter on va venir à lighter les pommettes pour redonner du volume au visage et l'arrêt du nez et le front et voilà on brille de mille de feu donc vous pouvez laisser comme ça si ça vous plaît si c'est assez simple pour vous moi je préfère aller pour un total et retravailler les lèvres donc je prends tout simplement le petit gloss que j'avais utilisé auparavant sauf que là je vais mettre partout 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 sur les lèvres parce que voilà c'est rouge et c'est glamour et voilà ce maquillage est très simple à faire très glamour très festif très christmas quoi donc c'est parfait pour une soirée ou pour n'importe quel événement que vous voulez ouais laisse moi faire ma diva j'aime j'aime faire ça en commentaire n'hésitez pas à me dire lequel des deux maquillages est votre préféré ou aucun des deux ou bien les deux ou si vous avez d'autres idées donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram twitter ou facebook ou les trois c'est bien aussi c'est cool voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis bonne fête mes chers amis je vous kiffe de grave de love ciao 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 ciao